Salut, dans ce cours nous allons parler rythmique et arpège. Si vous avez commencé la guitare il n'y a pas longtemps, vous avez certainement déjà appris tous vos accords de base, Do, Ré, Mi, Fa, etc. Et ce qui est déjà fantastique, mais parfois ces accords dans un accompagnement, si vous chantez par exemple, ou si vous voulez accompagner un chanteur ou une chanteuse, peuvent sonner un peu fade. Donc je vous propose deux astuces pour embellir vos accords. La première astuce consiste à créer un bourdon et donc on va mettre une note en commun pour tous les accords. Donc dans ce premier exemple, je joue sur un Do, un arpège basique, pouce, index, majeur, annulaire sur les trois premières cordes, donc pouce sur la cinquième corde, index, majeur, annulaire sur corde de Sol, Si et Mi. Et en fait au niveau de mon accord de Do, je vais rajouter le Sol dans les aigus. Et donc c'est ça, on va créer un bourdon qui va lier tous les accords entre eux. Donc je joue un Do. Ensuite je joue un Mi, donc j'enlève ma position de Do, mais je maintiens mon petit doigt sur le Sol. Donc on entend toujours la corde aiguë. Ensuite je vais sur le Fa. Et je finis sur le Sol. Donc en fait on entend ce bourdon, donc ce Mi aigu, ce Sol aigu là, qui sonne sur tous les accords. Donc ça c'est une première astuce qui va permettre de lier les accords entre eux et d'améliorer un petit peu la sonorité du tout. La deuxième astuce, je vous la montre avec l'accompagnement et je vous l'explique également. Dans ce deuxième exemple, je vais créer ce qu'on appelle une pédale. Donc j'ai gardé ma triade de Do. Donc vous pouvez le faire, sur n'importe quelle triade ça fonctionne. Donc là Sol, Do, Mi. Mais cette fois-ci, je change en fait les basses et les aigus ne bougent pas. Donc ça donne ça. Après je fais un La à la basse. Après je fais un Fa. Ensuite je fais un Ré et un Sol. Donc cette fois-ci, vous voyez, en fait c'est les basses qui bougent et vous maintenez toujours la triade dans les aigus. Donc ça s'appelle une pédale. C'est très intéressant si on veut accompagner un morceau et ça nous évite d'apporter une certaine lourdeur. En fait, si on devait jouer tous les accords, Bon, parfois c'est un peu lourd. Eh bien déjà le fait de le jouer en arpège, ça allège un petit peu, surtout sur les couplets, c'est intéressant. Et puis changer que les basses, ça apporte vraiment une amélioration aux accords, selon le contexte, bien entendu. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez laisser des commentaires également, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également avoir accès à la formation Objective Guitar. Donc c'est une formation pour les débutants et les grands débutants, où on passe en revue en fait toutes les techniques de base à la guitare, comme celle-ci par exemple. Donc là c'est de l'harmonie. L'harmonie en fait c'est la science des accords. Voilà. Donc vous avez plein d'exercices, plein, plein, plein d'exercices en fait, pour maîtriser toutes les connaissances de base, à la guitare. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne gratte.